Je ne suis pas d'accord avec ça, même si je ne suis pas d'accord avec ça, il faut apaiser les choses, il faut apprendre à faire ça, il faut apprendre à apaiser les choses, à calmer, parce que tu es des deux pays là, maintenant comme tu aimes trop le Liban, tu veux trop expliquer, on veut que tu nous expliques depuis le Liban, parce que si tu es assis au Liban quand tu nous expliques ce que tu passes là-bas, ça sera chique, tu as t'asseoir en Côte d'Ivoire pour nous expliquer, toi tu t'assois en Côte d'Ivoire, nous en sommes tentés quand on veut ça, va au Liban, là tu vois, bo, 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 tu vas nous expliquer, là on va bien comprendre, on va bien t'écouter, on va dire voilà, il est dans son pays, quand on tire ici, tu viens, tu fais live, on tire là, tu expliques, on comprend, on va mieux comprendre, mais si tu es en Côte d'Ivoire que tu es en Côte d'Ivoire qu'on n'entend pas. Faut faire esprit. Pardon. Tu aimes le Liban, non? C'est ton pays, non? Tu aimes toujours jusqu'à tu aimes plus que les Libanais de sang eux-mêmes. C'est-à-dire que là, tu aimes le Liban plus que eux. Mais dépend de ton vol demain, tu vas t'asseoir au Liban. Là, tu vas bien faire tes contenus, là on bien comprend. Quand tu es assis en Côte d'Ivoire, tu vas venir crier sur les Ivoiriens. Pourquoi? Toi, tu sais ce que certains Ivoiriens vivent. Tu sais. Depuis toi, tu es née. Tu as déjà entendu que il y a un pays africain qui a maltraité des Arabes. Tu as déjà entendu ça? Qu'il y a un pays où des Arabes vont et puis on les maltraitent, on les fait du mal, on les traite mal. Tu as déjà entendu ça? Depuis toi, tu es née. De tes trente années sur la terre, là. Tu as déjà entendu qu'il y a un pays africain où les Arabes sont vains et puis on les maltraitent. Pourquoi me citer un seul pays? Il n'y a pas. Mais tous les jours, les Africains sont maltraités dans les pays arabes. Ça, tu n'entends pas ça. Sors-moi une vidéo où tu as fait pour dénoncer ça. Sors-moi une vidéo. Ce qui me dérange chez toi, c'est qu'il y a eu le problème en Tunisie où les Tunisiens ont chassé tous les noirs. Il n'est pas vu. Je suis descendu dans tes vidéos. Il n'est pas vu une seule vidéo que tu as fait pour interpeller ces Tunisiens, là, pour te permettre de faire des vidéos aujourd'hui comme ça. Tu n'as aucun problème. Arrête. Quand les Tunisiens ont dit qu'il n'y a pas de noirs chez eux, là, hein? Quand les Tunisiens ont dit qu'ils n'ont pas calculé, ils ont dit tous les noirs, là. Ils ne veulent pas voir les noirs chez eux, là. Les Guignons ont envoyé leurs ressortissants. Les Camerounens ont envoyé leurs ressortissants. La Côte d'Ivoire même a envoyé. Parce qu'ils se faisaient frapper, les noirs se faisaient frapper partout. Je ne veux pas juste qu'on mette un accent sur un seul Libanais. Sur un, genre, le Liban. Parce qu'il n'y a pas que les Libanais qui foutent la merde. Les Arabes, en gros, quand ils sont quelque part dans un pays, ils foutent la merde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les Arabes. Certains Arabes foutent la merde. Ils viennent dans ton pays, ils viennent te diriger ce que tu dois faire. Mais quand tu es chez eux, ils t'imposent leurs lois et tu respectes. C'est ce qu'on doit faire. On doit se faire respecter dans notre pays. Chaque pays africain, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, simplement. Chaque pays africain. Parce qu'on en a marre de tes comportements de certains Arabes. On ne parle pas de ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés et grandis, qui ont connu. Ça veut dire que quand tu es né dans un pays, tu t'adaptes au comportement du pays. Tu marches avec certaines personnes du pays, certaines personnes et tout ça, certains ressortissants de ce pays-là. Tu t'adaptes. Mais ceux des villageois qu'on ramasse, et puis on les envoie. Et puis, c'est parce qu'on mène dans leur tête. Et puis, quand ils arrivent, ils appliquent leur propre loi. Ils roulent mal. Ils connent des gens sur la route. Ils font du n'importe quoi. C'est eux qui font un bruit de moto à 2h, 3h du matin. Tu es en train de dormir. Tu entends, ils soulèvent moto. Ils font des trucs conneries partout. Ils abrutissent la jeunesse. Quand tu comptes toi, quand tu veux les parler, les ceux qui sont supérieurs que toi, ils prennent l'argent avec leurs mains gauches. Ils crachent sur toi à chaque fois. Hein? Quand tu parles, ils t'ont dit charamouta. Vous venez zébé. C'est de ça qu'on parle. Sur ce que vous qui êtes nés et que vous vous compotez bien. Moi, je ne pense pas que moi, il y a un problème avec vous. Toi qui est née, toi Libanais qui est née encore d'Ivoire et que tu t'es adaptée, que tu te compote bien. Tu es Ivoirien même là. Moi, pas problème avec toi. Mais on dit simplement que c'est un seul piment qui gâte tout. C'est un piment qui gâte tout. À cause de un, on vous généralise vous tous. Et c'est comme ça la vie a été faite. Parce que un Ivoirien qui est au Liban, il représente tous les Ivoiriens. Parce que quand on le voit, on dit, voici l'Ivoirien là. Donc à cause d'un Libanais qui fout la mer dans le Côte d'Ivoire, on met tous les Libanais dans le même bateau. Et c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, vous qui êtes nés, ou même vous qui êtes métissés là, c'est à vous de calmer les choses. Parce que c'est vous qui avez envenimé cette situation. Vous ne tenez pas tête aux Ivoiriens. Vous connaissez Ivoiriens. Si à l'homme, vous ne devez pas tenir tête aux Ivoiriens. Ivoirien là, il est doux, mais il est amer en même temps. De toute façon, il est gentil à ce point. Il est bas bien s'il veut être. Donc il faut te calmer, m'aider. Il ne faut pas envenimer la chose. Il faut apprendre à calmer. C'est ce qu'il est venu te dire. Il ne va pas t'appeler au téléphone pour te le dire. Il n'a pas apprécié tes vidéos. Il te le dit clairement. Donc, il faut te ressaisir. Tu vas calmer les choses. Ou ne parle même plus de ça. Parce que si tu reviens encore dessus, tu vas soulever l'intention des Ivoiriens. Et à cause de toi, certains Libanais qui n'ont rien fait, ils vont payer les pots cassés. Parce que c'est vous qui êtes en train d'envenimer les choses. C'est vous qui êtes en train d'envenimer les choses. On traite d'autres. On insulte d'autres. Si vous avez calmé depuis le début, je ne pense pas qu'Ivoiriens enlèvent ce qu'ils ont fait. Donc je comprends. Parce que moi, je ne comprenais pas. C'est vous qui avez envenimer toutes ces vidéos que vous êtes en train de faire pour énerver les Ivoiriens, les naguer, c'est quoi? Ils ont leur raison. Ah, il y a quoi? Il faut te calmer, mais il faut vraiment te calmer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment te calmer. Voilà. Il faut vraiment, vraiment te calmer. Parce que tu ne sais pas ce qu'on a dans le cœur contre certains Arabes. Contre certains pays arabes, c'est qu'ils nous font vivre. Moi-même, Ayala, j'en ai beaucoup. J'ai travaillé dans la même Côte d'Ivoire, là, chez des Libanais, pendant neuf mois. Je n'ai jamais été payée. Jusqu'à aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai toujours mal. Je suis partie au Maroc, j'ai été enfermée injustement. Injustement, je n'ai rien fait du tout. Ils m'ont pris sur les m'enfermées deux semaines dans la prison. Injustement, je dis et je répète. Ça, là, il n'est pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Donc, là, chacun a sa colère, a sa douleur contre certains pays arabes. Mais on se dit qu'on va se gérer parce que la vie est devant. Ne venez pas réveiller la colère des gens. Si vous ne pouvez pas calmer, là, c'est mieux taisez-vous. C'est mieux de vous taire. Sinon, on va indisposer. À cause de vous, là, on va mettre certaines personnes avec qui on a des liens, qui respectent la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucun problème, on va les mettre mal à l'aise. Et ce n'est pas bien. À part de te calmer, Médé. Franchement, ta vidéo que tu entends te faire, il faut arrêter. Ça n'a pas de sens. J'espère que j'ai été claire. Il a payé 36 000 dirhams. 36 000 dirhams. Ça fait 3 600 euros. C'est ce qu'il voulait dire. En fait, c'était un dirhams, il voulait dire, et puis il me suis trompé, il a 10 euros. 3 600 euros. Oui, ça fait 36 000 dirhams. C'est ce que j'ai payé. Pour rien. Mais en aucun cas, dans un pays africain, un arabe a été maltraité. Jamais. Partout, ils vont là. Ils sont universels. Ils sont bien reçus. Partout, ils vont. Ils sont bien reçus. Ah, Médé. Il faut apprendre à calmer les choses. Appart à calmer les choses. Tu es Libanais et tu es Ivoirien. Tu as un côté même malien, je crois aussi. Il faut calmer. Depuis quand tu es dans clash, depuis quand tu es dans ce genre de trucs, de palabres de pays. Si les autres ne font pas, parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils savent que ça ne va pas arranger les choses. Ils sont bien reçues.